Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'un homme qui fut directeur de la bibliothèque d'Alexandrie et l'inventeur de la discipline qu'est la géographie, j'ai nommé Eratosthène. Eratosthène est un astronome, géographe, mathématicien et philosophe grec. Né en 276 avant Jésus-Christ et mort en 194, toujours avant Jésus-Christ bien entendu. Il est né à Sirène, en actuelle Libye, et est mort à Alexandrie, dans l'actuelle Égypte. Ville dans laquelle il aura vécu une très grande partie de sa vie. Il étudia à Athènes où il reçut une très bonne formation dans divers domaines et son talent parvint jusqu'aux oreilles du pharaon Ptolémée III qui le fit venir en Égypte afin qu'il soit le percepteur de son fils Ptolémée IV. Après s'être chargé de l'éducation et de l'instruction du fils du pharaon, il devint le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, qui est juste le plus grand centre culturel de l'Antiquité. Plus de 400 000 ouvrages y étaient disponibles, dont ceux d'hommes célèbres comme Homère, Hippocrate ou encore Aristote. Eratosthène est particulièrement connu pour avoir calculé la circonférence de la Terre. En se rendant à Sienne, une ville située dans le sud de l'Égypte, il remarqua qu'à midi, le jour du solstice d'été, le soleil était parfaitement à la verticale et ne projetait ainsi aucune ombre au sol. Il fit donc compter la distance entre Alexandrie et Sirène, qui est d'environ 800 km, et exactement un an plus tard se rendit à Alexandrie au jour du solstice d'été à midi. Grâce à un gnomon, dont il mesura la hauteur et l'ombre quand projetait le soleil au sol, il en déduisit un angle. Cet angle était de 7,2 degrés. En utilisant certaines propriétés géométriques des angles alterne-internes, et en cédant de ses précédentes démarches, il put alors calculer la circonférence de la Terre, et trouva un résultat de 39 375 km. A savoir que les mesures actuelles donnent 40 075,02 km. Il ne s'est donc trompé que de 700 km. Et il a fait ça il y a 2000 ans. Mais bon, ce n'est pas la seule chose qu'il ait réalisé. Déjà, il y a la personne qui a inventé le mot « géographie ». Donc vous imaginez bien qu'il a réalisé quelques études dans ce domaine-là. Il a par exemple étudié les différentes zones climatiques, l'altitude des montagnes, ou encore la répartition des continents et des océans. En mathématiques, il inventa un procédé permettant de trouver les nombres premiers, appelé le crible d'Eratosthènes. Bah oui, ça porte son nom du coup. C'était aussi un très grand passionné d'astronomie. Il réalisa un catalogue de plus de 650 étoiles et 44 constellations. Grâce à toutes ses observations, il parvient à calculer l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à son axe de rotation autour du Soleil, avec une bonne précision. Et avec très peu d'erreurs, encore une fois. Il a aussi écrit bon nombre d'autres ouvrages et traités aux thèmes variés au cours de sa vie. Sur les calendriers, la grand-mère, la poésie, ou encore l'architecture. La légende raconte Caratostène, devenu aveugle vers l'âge de 80 ans, et ne pouvant ainsi plus contempler les étoiles, se laissa mourir de faim. Oui, j'aime bien finir sur une note un peu gai. Sous-titrage Société Radio-Canada ...